Les obsèques du prince Philippe vont elles permettre aux deux frères de se rabibocher après de longs mois de tension. L'espoir prime depuis que le prince William et son petit frère, le prince Harry, ont Pourtant, c'est séparé et sans un mot qu'ils avaient pris part à la procession précédant la cérémonie qui s'est tenue ce samedi 17 avril 2021 au château de Winsor. Accompagnée de Kate Middleton, particulièrement élégante dans sa robe noire Roland Mouret, accessoirisée d'un collier de perles prêté par la reine Elisabeth, William et Charles ont quitté la chapelle. Une image très attendue quand on sait à quel point le départ du prince Harry et son interview vérité à la télévision américaine a entaché sa complicité avec son aîné. Cette sortie au milieu des autres membres de la famille royale, seules 30 personnes ont pu être conviées en raison de la crise sanitaire, mais également c'est le rôle de médiatrice que Kate Midd. C'est finalement seul que le duc de Sussex a enterré son grand-père, puisque Mémarcle a été contrainte de rester en Californie, en raison de l'avancement de sa grossesse. Les retrouvailles du prince Harry avec sa famille étaient très attendues, éclipsant presque les obsèques du prince Philippe et le deuil de la reine Elisabeth, après 73 ans de mariage. Pour éviter tout un embarras royal, non seulement au prince Harry, mais aussi au prince Andrew, la souveraine a finalement interdit les uniformes militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada